Je continue mon programme de recherche que j'effectue dans d'autres pays, à savoir regarder comment est-ce que la délibération se passe entre citoyens tirés au sort dans un panel diversifié, comment est-ce qu'on arrive à se mettre d'accord ou pas se mettre d'accord sur certains points, qu'est-ce qui fait consensus, qu'est-ce qui fait conflit, quels savoirs on mobilise, quels arguments on mobilise aux noms arguments, et voilà comment est-ce qu'on arrive à des décisions collectives au final. Pour l'instant, ce qui me frappe, c'est de voir à quel point ils sont motivés malgré le fait que les programmes de travail soient extrêmement intenses. C'est assez compliqué de se dire à partir de quand on arrête d'être des éponges sur les idées à l'extérieur de l'assemblée et de les prendre, ce qui était clairement la séquence d'hier avec le speed dating où c'était des gens qui avaient bossé là-dessus pendant 10, 15, 20 ans et qui vous disaient voilà moi j'ai travaillé dessus pendant 10, 15, 20 ans je pense que vous devriez faire ça ou ça ou ça. Tout l'intérêt de du fait d'avoir des citoyens tirés au sort, c'est le fait qu'ils s'approprient les mesures et ils voient comment est-ce qu'ils les comprennent déjà, est-ce qu'ils sont d'accord, est-ce qu'ils ont le temps de vérifier s'ils sont d'accord ou pas, de confronter les points de vue parce que ils entendent des choses contradictoires, il y a certaines personnes qui leur disent ça c'est très bien, d'autres personnes qui leur disent non ça c'est terrible, comment est-ce qu'ils vont réussir à confronter ça entre eux, à vérifier les informations. L'engagement du président c'est transmis sans filtre soit au parlement, soit application réglementaire directe, soit un référendum. Un élément déterminant ce sera de voir si on aura un traitement style grand débat, à savoir pas de traitement en réalité, ou alors un traitement vraiment sérieux avec une délibération approfondie sur sur ces propositions là, en les prenant au sérieux, en les évaluant correctement et pas une espèce de voilà de relégation ou de cherry picking, ce qu'on appelle le cherry picking, donc la sélection de prendre quelques mesures et puis jeter toutes les autres et en fait ces mesures il s'avère que c'était celle que vous vouliez mettre en place, que cette convention existe ou pas et ça ce serait vraiment une catastrophe. Beaucoup de gens se veulent confiants, moi j'adopte ni de position confiante ni de position défiant, je jugerai sur pièce quand ça arrive.